Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau plateau de TV Sian. On va s'intéresser au secteur de la plasturgie. Pour en parler avec nous, Sylvain Guéret, vous êtes le président de Geplastit. Denis Hérault, vous êtes le délégué régional d'Alizé Plasturgie Occitanie. Et Sophie Viguier, vous êtes chargée de recrutement et de formation. Alors, question très simple pour commencer. Peut-être Denis, la plasturgie, qu'est-ce que c'est ? Et Alizé Plasturgie, qui êtes-vous ? Alors, la plasturgie, c'est évidemment le secteur des entreprises qui transforment des matières plastiques. Mais pas seulement, c'est aussi le secteur des entreprises associées, c'est-à-dire les moulistes, des métallurgistes qui fabriquent des moules pour les plasturgistes. C'est aussi des chimistes, fabricants de matières premières, plastiques. Alizé est une organisation professionnelle qui regroupe ses industriels pour assurer la promotion des métiers et satisfaire aux besoins collectifs. telles que la formation, l'apprentissage. Alizé, c'est une association qui regroupe 900 industriels. Comme son nom l'indique, c'est Alliance Zone Est. C'est-à-dire l'un des trois membres de la fédération qui fédère les industriels de toute cette zone est qui va en gros de Strasbourg à Toulouse. D'accord, oui, c'est quand même un gros morceau, une grosse partie. Une grosse moitié du territoire français. C'est 120 collaborateurs qui sont au service exclusif des industriels de la plasturgie, présents sur les régions avec un découpage territorial calqué sur le découpage administratif. Sophie et moi-même sommes les représentants en Occitanie, basés à Montpellier. Et nous travaillons au profit de tous les industriels de la plasturgie. C'est ce qui explique notre présence, notamment ici dans le cadre du Sian, mais on y reviendra peut-être. Alors, Sylvain Guéret est président de Géplastite. Alors, Géplastite, c'est quoi ? Géplastite est une PME, Transformation de matière plastique, par injection et rote au moulage. D'accord, donc vous êtes le président pour Alizé Plasturgie et le PDG de Géplastite. De Géplastite, j'ai les doubles casquettes. Voilà, alors, il y a un paradoxe. C'est un secteur qui marche plutôt bien, vous nous direz à quel niveau. Il y a de l'emploi, il y a du débouché. Vous peinez à trouver des salariés. Alors, on va un peu faire le tour. Faisons juste pour commencer le constat. Le constat, c'est ça, c'est en galère pour trouver des gens qui viennent bosser chez nous ? Tout à fait, quelle que soit la tranche d'âge, on a du mal à recruter, on a du mal à fidéliser les personnes. On récupère des jeunes ou des moins jeunes qui sont formés ou pas. Mais effectivement, l'instinct industriel n'est pas fortement créé dans la région et on en souffre. Donc, il faut aller chercher très, très loin. On dépense autant d'énergie à s'occuper de la ressource humaine qu'à trouver des clients. Alors, pour ça, comme dans notre secteur, malheureusement, il peut y avoir plusieurs raisons, c'est-à-dire pas de bonne formation, pas de connaissance du milieu, pas d'envie, soyons clairs aussi, des métiers trop pénibles, trop difficiles. Vous pensez que vous vous situez comment dans toutes ces causes potentielles ? Je pense qu'il y a un cumul de facteurs, comme sur beaucoup de problèmes en général. Il n'y a pas une seule raison. On a fortement dégradé l'image des métiers industriels. Je pense que des films comme Germinal donnent une image qui est un petit peu rétrograde et qui n'incite pas à rentrer dans les industries. Aujourd'hui, les industriels ont compris le besoin de communiquer. Effectivement, des opérations porte-verte ou des journées information métier remontent petit à petit l'image. Mais on ne va pas rattraper en quelques trimestres le travail de SAP qui a été fait depuis plusieurs années. Alors, on va prendre des cas concrets. On va commencer vraiment chez vous, à Géplastite. Quelqu'un qui bosse dans la plasturgie chez vous. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi son boulot ? Il y a plusieurs niveaux, bien entendu. Il y a l'opérateur qui a un travail purement manuel. Bien souvent, quand il arrive chez nous, il faut qu'il s'adapte parce qu'on va lui parler de polymères. C'est des choses qu'il n'a jamais entendu parler, de granulés, de produits finis. Ensuite, on a des gens qui vont être sur les postes de travail à régler les machines, les outils, qui assurent la production, qui sont le cœur. C'est quoi, profil technicien plutôt ? C'est profil Bac Pro, Bac Plus 2 et licence. Et ensuite, on a un personnel d'encadrement qui est plus niveau ingénieur. Mais on recrute et on a du mal à recruter dans chacun des postes. Dans chacun des postes. Alors, on va essayer d'élargir pour voir avec vous, Denis Hérault, effectivement, c'est quoi tout ce panel de métiers ? On a vu avec Sylvain les trois parties. Ça peut aller jusqu'où ? Effectivement, on a de l'ingénieur, on peut avoir du technicien. Et puis, dans quel secteur aussi ? On peut bosser dans tous les secteurs ? La plasturgie, c'est partout finalement ? La plasturgie, c'est partout. En fait, quand on parle de la plasturgie, on parle de la matière première. D'ailleurs, on dit la plasturgie et les composites. C'est la même branche. La plasturgie, c'est dans notre quotidien à tous. C'est l'alimentaire, c'est le textile, c'est l'aéronautique, c'est le médical. C'est vraiment tous les secteurs. C'est la pièce technique automobile. Il y a vraiment énormément de secteurs. Le sport et le loisir, bien sûr, énormément. Nautique, le nautisme, la piscine, ce sont tous ces secteurs. Ils ont tous sensiblement les mêmes problématiques que celles de GPS TIT. Les niveaux de recrutement sont effectivement ceux évoqués. C'est-à-dire, on va du bac pro jusqu'à l'ingénieur, en formation initiale ou par apprentissage. Et puis, on accueille dans les entreprises. En fait, les entreprises ont besoin de techniciens avant tout, de gens qui aiment l'atelier. Alors, vous avez des gens qui sont sur les machines, mais vous avez des gens qui sont au laboratoire. Vous avez des gens qui sont au service qualité, mais ce sont des gens qui aiment la technique. Et bien souvent, les entreprises vont repérer un savoir-être. Et ensuite, on va avoir la possibilité, par le biais des CQP, certificats de qualification professionnelle, qui sont aujourd'hui des formations de branches bien reconnues, bien soutenues par les organismes financeurs. On a la possibilité, on a un exemple récent chez Géplastit, de prendre des gens qui ont un savoir-être technique. Oui. Et on va les emmener petit à petit au fil de programmes de formation qui s'étalent sur de longs mois, sur un an, voire plus. On va les amener au niveau de compétences nécessaires dans le domaine des plastiques. Sur la photo aérienne de notre territoire, on l'a vu à l'Isée couvrir toute cette grande moitié Est, quasiment. Sur la photo de notre territoire, Occitanie, c'est important ? Il y a beaucoup d'entreprises, ça va de la petite PME à la grosse boîte et de l'ETI. En photo, ça donnerait quoi ? Alors, la photo des plasturgistes en tant que telle, c'est à peu près, c'est un tout petit peu en dessous, mais c'est 200 entreprises. D'accord. 200 entreprises. Sur nos territoires, hein ? Oui, en Occitanie. 200 entreprises en Occitanie, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus. Et c'est un peu moins de 5 000 emplois. D'accord. C'est significatif. Mais vous avez en plus ce que nous, dans notre jargon, nous appelons les intégrés, des gens qui ressortent d'une filière telle que la métallurgie, nos grands frères de la métallurgie, des Valeo, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Valeo, c'est un industriel automobile ressortissant de la métallurgie qui transforme énormément de matières plastiques. Voilà. C'est une entreprise qui nous intéresse aussi. Alors, déficit de personnel, ça pourrait venir d'un déficit de formation aussi, de connaissance. Alors, Sophie Viguier, cette problématique, vous la ressentez ? Et comment vous la ressentez aussi ? Vous êtes, je veux dire, chargé de recrutement et de formation, donc du mal à recruter. Pour ce qui est de la formation, c'est quoi ? C'est des gens pas formés, mal formés, qui veulent pas se former ? Comment c'est votre vie au quotidien, quoi ? Alors, au quotidien, la formation continue est très importante au sein des entreprises. On a des entreprises qui ont besoin de former leurs salariés. Donc, la formation continue est une première solution. On va retrouver ensuite la formation d'apprentissage. Alors, attendez, 30 secondes sur la formation continue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je suis, quoi, 15 jours en apprentissage ou une semaine ? Ou comment ça marche concrètement ? Alors, les formations d'apprentissage varient en fonction des niveaux des diplômes. Pour parler du BTS, qui est le plus couramment utilisé dans nos entreprises, ça va être un rythme, en effet, de 15 jours à l'école, 15 jours en entreprise. D'accord. Ce qui permet, en fait, à l'apprenti d'être rapidement opérationnel en entreprise, qu'il vienne d'un bac pro plastique et composite, mais qu'il vienne également de bac S ou de bac STI 2D. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir plus généralement les portes. D'élargir un peu. Exactement. Et tous les secteurs, tous les bacs sont les bienvenus au sein de ce BTS et au sein des entreprises de place sur J. Parce que chacun peut y apporter son point de vue et apprendre un métier qui est passionnant et innovant. Alternance aussi ? Exactement. Alors, en alternance, justement, il y avait un problème. On critique souvent les entreprises de ne pas vouloir prendre ou de faire les difficiles ou c'est compliqué. Juste votre position là-dessus ? Effectivement, au niveau national, on constate que dans certains bassins, les entreprises peinent à recruter ou hésitent à recruter. Oui, hésitent. En ce qui concerne l'Occitanie, je peux vous assurer que la balance est totalement inversée. Les entreprises ont compris l'intérêt d'investir sur une nouvelle génération, d'investir sur la formation. Et des entreprises, cette année, attendent des apprentis. Alors, je reviens avec vous, Sophie, effectivement, chez Alizé Plasturgis. Cette idée de formation, quel est votre rôle là-dedans ? C'est-à-dire mettre en relation, trouver des stages, des formations ? Alors, en effet, au sein de la grande maison Alizé Plasturgis, on va retrouver le CFA qui s'appelle le CIRFAP, c'est le Centre Interrégional de la Formation Alternée de la Plasturgie. La Plasturgie, mais pas que, puisqu'on va retrouver également tout ce qui est matériaux composites. Donc, on va retrouver au sein de ce CFA une multitude de diplômes, mais également, on va dire, de profils très différents. Donc, on a parlé du BTS. Je voulais aussi faire un petit focus sur une licence qui vient d'être mise au point cette année, qui est la première en France, qui est complètement innovante et qui répond bien à la problématique qui va arriver dans ces entreprises-là, qui concerne la plastronique. Quoi donc ? La plastronique. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? C'est justement l'idée d'arriver à mêler la plasturgie et l'électronique. Donc, c'est quelque chose qui est encore, on va dire, confidentiel, qu'on retrouve souvent dans les services de R&D, mais qui va être amené de plus en plus à se développer. Pour rebondir sur ce que disait M. Guéret, on se retrouve en effet dans la situation où on a plus de demandes d'entreprises qui cherchent à recruter que de jeunes qui se présentent. Cette licence, elle est où ? Ou est-ce qu'on peut la faire physiquement ? Alors, elle est à Lyon. D'accord. Voilà. Elle est à Lyon, en partie, les cours. Et après, comme toutes les licences en apprentissage, il y a une partie à l'école et une partie en entreprise. Alors, pour terminer, on nous dit que le composite, c'est l'avenir. Oui, allez-y. Oui, je voulais juste rajouter un mot sur les rôles et la mission de Sophie. Vous lui demandez ce qu'elle était dans ce dispositif. En fait, elle est à la fois la maman des apprentis et une entremetteuse. En tout bien, tout honneur. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Elle est la maman des apprentis parce que véritablement, des jeunes, des familles, la contactent en disant, on a appris par votre intermédiaire, celui des médias, par le biais d'un salon, d'une manifestation, qu'il existait des entreprises qui recrutaient. On ne connaît pas la plasturgie. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Et là, Sophie va expliquer aux jeunes ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent s'y prendre pour rentrer dans les dispositifs. Et puis, une entremetteuse, et c'est important parce qu'elle doit identifier, et elle le fait bien, la personnalité du jeune, le besoin de l'entreprise, et faire en sorte que ce mariage prenne bien pour que ça dure. Alors, gardez le micro, on va terminer avec vous. Finalement, on nous dit que le composite, c'est effectivement l'avenir. Et c'est vrai, vous l'avez signalé, il y en a partout. Donc, est-ce qu'il y a un vrai déficit d'informations de vos métiers, quelque part ? Oui, il y a un vrai déficit. On a besoin de soutien. On a besoin de... Merci, d'ailleurs, de nous permettre d'intervenir devant le public et de témoigner de la réalité de nos métiers dans le domaine de la plasturgie en Occitanie. Et puis, on a besoin plus largement de diffuser ce message. C'est la raison de notre présence sur un espace collectif au sein du Sian, avec non seulement un outil de formation, puisqu'il y a un camion de la plasturgie, que je vous invite à aller découvrir sur le stand. Mais également, consultez le site internet d'Alizé Plasturgie, de voir les adhérents qui sont référencés dessus, et d'aller contacter ces entreprises, tout simplement. Madame, Messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.